Alors l'économie justement, elle a du plomb dans l'aile après ces émeutes. Information Europe 1, 10% des réservations touristiques en France ont été annulées. Un chiffre des entreprises du voyage, frilosité des vacanciers étrangers qui est encore plus flagrante dans le tourisme de luxe. Il représente une grande partie de l'activité en France. C'est ce que vous confirme l'agence Eluxe France, Noa Moussa. Oui, rien que pour cette agence de voyage, ce sont 17% de réservations annulées depuis le début des émeutes. Les clients terrorisés par les images diffusées en boucle dans leur pays préfèrent décommander, peu importe le montant des frais. Frédéric De Coral est le cofondateur d'Eluxe France. Nous avons l'exemple d'une famille de 4 personnes, de Californiens, qui devaient venir dans moins de 15 jours et qui ont décidé d'annuler, alors même qu'ils vont avoir des frais d'annulation qui vont s'approcher des 10 000 euros. Des frais qui comprennent le logement et les activités prévues sur place. Mais alors, qui sont ces clients ? Jean-Pierre Masse est le président des entreprises du voyage. Il s'agit surtout d'annulations provenant de visiteurs étrangers, américains, anglais, allemands. Ce sont plutôt des touristes qui vont dans de l'hôtellerie haut de gamme, qui dépensent beaucoup pendant leur séjour. Donc ce sera perceptible sur l'ensemble de l'économie touristique au mois de juillet. Quant aux réservations pour la fin de l'été, elles en pâtissent déjà. Iluxe France enregistre une baisse de 50% par rapport à la même période l'an dernier. Noah Moussa.